Musique Le site Natura 2000 du Ménéum concerne 5 communes, donc Dynéole, Argole, Trégard-Van, Saint-Mique et Plomotierne. Nous sommes ici sur l'un des sites Natura 2000 du parc d'Armorique, celui dit du Ménéum, nous sommes très exactement sur la commune d'Argole. C'est un endroit emblématique par son point de vue, mais c'est un endroit qui contient aussi des richesses sur le plan de la faune et de la flore, d'où son classement en site Natura 2000. L'enjeu d'habitat majeur, ce sont les landes et les tourbières. En termes d'espèces, ça va être les espèces qui sont inféodées, donc qui sont liées à ces habitats. Par exemple, pour les landes, on va trouver, plus pour les landes humides et les tourbières, on va trouver par exemple les droséras, les rynchospores bruns, le lycopode inondé, donc des espèces vraiment typiques de ces milieux-là. En faune, on peut trouver des oiseaux assez intéressants, comme l'engoulevent d'Europe, la fouvette pitcheux, qui sont des oiseaux liés aux landes. Le site est classé comme étant Natura 2000 parce qu'il y a des spécialistes qui ont une bonne connaissance des choses, des scientifiques, qui sont capables d'évaluer l'importance de tel ou tel site. L'État annonce justement la mise en place de ce site Natura 2000. Il y a des réunions avec un certain nombre de partenaires de manière à mettre les choses en place et on établit un document d'objectif de manière à montrer les actions qui vont être menées pour conserver, pour faire évoluer le site dans des perspectives bien établies justement par des scientifiques. Lors de la mise en place de ce document d'objectif, le copil avait pour but de réunir tous les acteurs. Donc on avait fait plusieurs groupes de travail, dont un groupe de travail qui allait se consacrer plus aux activités de tourisme et de loisirs. Donc on échangeait avec ces acteurs, que ce soit les VTT, les randonneurs, les chevaux, les parapentes, l'aéromodélisme. On échangeait avec tout le monde pour voir comment mieux pratiquer, comment mieux faire pour concilier et les activités sportives et de loisirs et nos enjeux de protection des habitats et des espèces. Une des plus consacrétés sur le site du Ménéum, vu la quantité de landes importantes, parce que sur les 1830 hectares du site, on a à peu près 1100 hectares de landes sèches à mésophiles. Donc ce sont des landes qui sont très vite inflammables. De plus, on a beaucoup de pins qui essaiment sur le site du Ménéum. Et donc les pins plus les landes sont des zones qui ont un très fort risque d'incendie. Donc c'est pour ça que sur le site Natura 2000, on a ces bandes pare-feu qui permettent en cas d'incendie d'éviter que l'incendie ne se propage plus loin. L'ambition de ces programmes, ce n'est pas une ambition locale, c'est une ambition. Les sites Natura 2000 sont des sites européens au départ. Donc ça montre à quel niveau est l'enjeu. On a différents objectifs selon les habitats, selon les zones. Et sur les tourbières, il est inscrit dans le plan, dans le DOCOB, qu'on doit faire des étrépages pour rajeunir les tourbières. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé l'idée de faire un étrépage participatif, donc en faisant participer les membres du comité de pilotage, mais également l'association des vieux métiers d'Arbol. Et c'est de là que c'est organisé cette journée. Donc l'étrépage, en fait, c'est le décapage des couches superficielles du sol pour permettre aux plantes dites pionnières de réapparaître. L'idée, c'est de suivre, de venir à peu près une fois par an sur site pour voir un peu comment la végétation reprend et quelles espèces viennent en premier. Et logiquement, on devrait commencer à avoir des graminides l'année prochaine. Après, d'ici 3-4 ans, on pourra avoir des droséras, les plantes carnivores. Et puis pourquoi pas, dans 5-6 ans, des espèces comme le lycopode. Mais bon, ça c'est à voir. On a pris conscience aujourd'hui que le patrimoine, c'est pas simplement un château, une église ou je ne sais trop quoi. Le patrimoine, c'est la petite chose qui est près de chez nous. Et cette petite chose, elle peut disparaître. Elle est fragile et l'homme peut être violent. Et il y a toute cette philosophie Natura 2000 qui fait qu'aujourd'hui, on a un regard différent et puis les choses évoluent dans le bon sens.